Et nous revoilà pour la suite d'Alan Wake, les amis. J'espère que cette fois-ci il n'y aura pas de musique qui va me faire chier avec les droits de copyright. J'aurais cru que ça aurait été celle où il y a un chanteur qui m'aurait fait chier pour les droits de copyright pour celle d'avant. Je le sentais venir, et ben non, c'est la petite musique au violon. Donc, Walter va nous faire chier. Et là, ça commence à prendre une tournure très cinématographique. J'aime beaucoup. Hé, monsieur ! Hé, vous pouvez allumer la lumière ! Les adjoints, ils ne comprennent pas ! Ils ne veulent pas m'écouter ! Bah ouais ! Tiens. Merci. Merci, mon frère. Vous êtes un type plein. Compris ? Alors, je ne sais personne ne vous dire pas. Pas de problème. Je vais vous dire. Je ne devrais même pas réussir. Il y a eu les filles qui sont à côté de la bloc. Vous voyez ? D'accord, je l'ai mis dans la clé. Ils n'étaient pas bourrés. Ouais. Ils n'étaient pas bourrés à ce moment-là. C'est seulement après qu'ils aient bu. Ok. La lumière du matin me faisait mal aux yeux et me donnait la migraine. L'homme au téléphone m'avait dit de franchir la clôture sur la gauche. En fait, je suis content parce que c'est un peu la première fois que je joue à ce jeu. Et qu'il fait jour. C'est quoi, cette voix ? C'est la voix d'un... Je ne sais pas, j'ai entendu que je te vois plein de fois. Je fais que le dire, mais ça m'énerve, ça me titille. D'où j'ai entendu que je te vois ? On nous a signalé des fenêtres cassés et même des coups de feu tirés dans la grande rue. Oups, c'est moi. Ah, merde. Alors. Ok. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Oh, il a un sacré kick quand même. Là, un manuscrit. Je vous le fais lire comme d'habitude. Vous voyez, ce n'est pas sorcier Awake. Ah, je n'ai pas envie de le dire. Je sais que je devrais, mais j'ai envie de garder ça pour la fin. Ah, merde. Attends, je ne sais pas si il y a besoin d'un permis pour conduire cette merde. Barry, écoute-moi. Je suis au bureau du shérif. Viens me chercher. Je ne peux pas parler maintenant. Il fallait que le shérif me laisse partir. Il fallait que je retrouve les ravisseurs d'Alice dans Elderwood National Park. Il y a mon fou de stifleur qui est venu. Je demande ce qui va se passer parce que c'est un jeu, je me sens un peu trop seul à chaque fois. Ah, là, là. Attendez. Une autre page pour moi. Pause. Vous avez arrêté. C'est bon. Je suis sûr qu'en plus que je le fais mal et qu'à chaque fois, vous devez revenir en arrière et lire. Mais je ne peux pas sprinter, tiens. À tous les coups, il y a un truc qui veut s'afficher sur... Voilà. J'ai un peu du mal. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre ce que lui est en train d'écrire ? Ou quelque chose comme ça ? C'est parfait, ça. Je voulais juste régler les problèmes que les frères Anderson auraient pu causer par inadvertance lors de l'heure. Est-ce que vous vous sentez mieux, monsieur Wake ? J'aimerais partir. Je peux m'en aller. Mais on doit encore discuter de votre... Est-ce que vous m'arrêtez ? Non. Bien sûr que non. Mais dites-moi où vous allez séjourner si jamais je dois vous contacter. Je vous déconseille le motel. Le majestique est célèbre pour ses cafards. Mais les chalets d'Elderwood sont plutôt agréables. Ce sera parfait. Je suis le docteur Emile Hartmann. J'aimerais vous inviter à séjourner au Coldron Lake Lodge. C'est vous qui avez parlé à ma femme ? J'ai eu le plaisir de discuter avec elle de votre situation à plus d'une occasion. Vous aviez prévu quelque chose ? C'est moi qui l'ai invité ici. Ma clinique est spécialisée en... Pomme ! Oh non ! Ha ha ! Hé ! Que personne ne bouge ! Otez vos sales pattes de mon client ! Qui êtes-vous ? Je suis Barry Wheeler, son agent. Si vous voulez parler à M. Wake, faudra passer par moi. Vous ne comprendrez pas ce qui vous arrive quand je vous aurai collé mes avocats au cul. Il n'y a pas de mal, ça. Je vais bien. Je ne vais pas porter plainte. M. Wake, mon offre est toujours valable. Sors-moi d'ici. Tu peux m'expliquer ce bordel, Al ? On n'a vraiment pas besoin de ça après le scandale avec les paparazzi. J'ai bien cru qu'ils allaient être coffrées. Je le voyais pas comme ça. Il avait fallu que j'en parle à quelqu'un, alors j'avais tout dit. Il m'avait cru cinglé, mais je l'avais convaincu en lui parlant du manuscrit. Le fait que j'avais écrit quelque chose lui suffisait, même si je ne m'en souvenais pas. C'était la pas du gain. Et il croyait au fait qu'Alice avait été enlevée. Le reste, c'était une autre histoire. J'avais rendez-vous à minuit avec le ravisseur, à un endroit appelé Lover's Peak, quelque part dans Elderwood National Park. Le plan consistait à louer un chalet. Ça me plaît pas, Al, ça me plaît pas du tout. C'est pas bon. En fait, c'est même tout le contraire de bon. Wouh ! Monsieur Wake ! Barry, vous l'avez trouvé ! Salut, Rose ! Ça alors, j'étais justement en train de penser à vous ! Super. Je suis venue apporter du café à Rusty. Il est sur le balcon, il s'occupe de Max. Pauvre chou. Il faut vraiment que j'y aille. J'étais ravie de vous revoir, Monsieur Wake. Au revoir ! C'est qui, Max ? Ouais, t'as juste tellement envie de te la faire. Ouais, chiotte. Sérieusement, Al, tu te rends compte ? Tu dois parler ? Quoi ? T'as tiré sur un type ? Et son corps a disparu ? Ça fait combien de temps que t'as pas dormi ? C'est qui, lui ? Bon sang, écoute, Barry, j'ai oublié toute une semaine et quelqu'un a enlevé Alice et toute cette histoire. Ouais, je sens que ça va être important. Lui, il va être très important dans l'histoire parce que déjà, il a balancé la phrase qui résume jusqu'à maintenant le jeu, confondre réalité et fiction. Charly le castor. Pourquoi ? Des foutus braconniers. Mon Max s'est pris la patte dans un piège. C'est illégal d'en poser ici. C'est même complètement interdit de chasser dans le parc. Mais ça n'arrête pas, c'est pourri. Oh, Max va s'en remettre au moins. Il a eu de la chance. Pauvre chien. C'est encore sous l'effet du sédatif que je lui ai donné. Je préférerais ne pas le laisser seul. Le formulaire est sur le bureau en face du squelette de ma maman. Franchement, Al, tu vas quand même pas aller voir... Ah putain, il me parle tous, là. Ce genre de plan, ça finit toujours mal. Écoute, il faut que t'en parles aux flics. C'est ma femme. C'est à moi de décider. On peut en parler plus tard ? Non ! Toute cette histoire... Écoute, t'as pris un coup sur la tête. Allez, c'est vrai, quoi. Reconnets que c'est une histoire de dingue. Si t'essaies de payer ma tête, vous me fichez la trouille, c'est réussi. Putain, c'est beau, ça. Je ne suis jamais allé dans un musée préhistorique. Spécimen, j'ai environ 14 000 ans, était découvert. Il était offert. Baptisé Charlie Edelang. Je n'étais pas si loin que ça avec Castor, non ? Putain, quel pantalon horrible. Bon, merde. Merde, c'est bon. Va là-bas. Non, reviens ! On va casser un peu la misère. Oh, tant pis. Je suis un écrivain célèbre, moi. Ah, le jour, pas de monstres. C'est reposant, ce jeu. Ah, ça devrait aller, il fait jour. Il n'y a pas de monstres, la journée. Ça serait une jolie balade. Oh, c'est bon, lâche-moi. Putain.